Quand le sang coule dans les rues, investissez dans la pierre. Quand t'as acheté en 2016-2007 des belles affaires, tu fais x4. C'est ce genre d'opportunité-là, c'est... Pourquoi je t'ai pas connu en 2016 ? Il y a un bien-être dans cette ville que moi, en tout cas, j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et il a pris beaucoup d'avance par rapport à des pays comme l'Algérie et la Tunisie. Même les gens qui sont pas marocains qui vont aller vivre dans ce pays parce qu'il y a un bien-être exceptionnel. Moi, je crois à Marrakech. Il a rayonné Marrakech à travers la France, c'est vrai. C'est un type qui a ouvert les portes à toute une génération. Et on va devenir une génération nomade. Il y a l'effet Covid, il y a l'effet télétravail, il y a l'effet Airbnb qui fait que t'auras plus ta résidence fixe. Tu vas vivre dans un Airbnb trois mois en Malaisie, après trois mois au Maroc, après trois mois à Bali, j'en suis certain. Moi, j'ai des gens dans ma famille, ça fait 40 ans qu'ils sont en RSA. Il me dit, toi, t'es con. C'est des cousins de ma famille. Tu travailles pour nous, toi. Pourquoi vous allez prendre l'argent à ceux qui galèrent pour donner à ceux qui profitent ? Moi, je ne crois pas à la retraite. L'immobilier, c'est votre retraite. Bonjour à tous, c'est Wysenji. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va discuter de plusieurs sujets avec Hakim Benotman. On va aborder pas mal de sujets autour des investissements, investissements IMO en l'occurrence. Donc, Hakim va nous partager ses expériences. Les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, nous organisons une autre session de questions-réponses. Alors, postez-nous vos questions en commentaire et on fera une vidéo FAQ YouTube. Également, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur les différents sujets qu'on aborde dans cette vidéo. Vous allez y trouver quelques questions au cours du podcast. On n'hésitera pas à répondre aux plus pertinents d'entre vous. Bon visionnage. Hakim, comment tu vas aujourd'hui ? Wyssem et toi ? Ça va ? Toujours un plaisir. Ouais, toujours un plaisir aussi. Impeccable. Donc, aujourd'hui, on va parler d'investissement dans l'immobilier. T'as énormément d'expérience là-dedans. T'as investi dans l'IMO dans tous les domaines, on va dire, en France, que ce soit commercial ou habitation, et également à l'étranger. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet et que tu puisses nous dire un petit peu ce que t'en découles sur tout ça. Voilà, on va parler de tous les secrets que tu peux nous révéler sur les investissements. Il y a une question qui me trotte. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est intelligent, en fait, d'investir dans un premier temps dans sa résidence principale quand t'es en France, ou il faut investir d'abord dans du locatif ou autre ? Alors, ta résidence principale, tu l'achètes avec un prêt, c'est ça ? Tu parles de gens qui font des crédits. Exact. Écoute, la résidence principale, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut acheter en dernier. J'explique pourquoi. Quand tu travailles avec le système bancaire, tu achètes ta résidence principale, par rapport à ton taux d'emprunt, tu vas te retrouver tout de suite bloqué. Tu vois ? C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu gagnes, on va arrondir, mais si tu gagnes 5 000 euros par mois et que tu vas rembourser ta résidence principale, en général, avec les banques, c'est à peu près 30 % au maximum de ce que tu gagnes. Allez, on va dire, tu peux monter à 2 000 par mois. Après, tu ne peux plus rien faire. Tu es bloqué. Il faut d'abord acheter des choses que tu loues. Il faut d'abord faire de l'investissement. C'est-à-dire, quand tu commences dans l'immobilier, étape, première étape, c'est aller chercher, aller créer de la plus-value. Il faut que tu crées ton apport. Comment ? Il faut que tu fasses une belle affaire. Première affaire, il faut que ça soit une belle affaire. J'achète quelque chose en financement à 400 000 euros. Je le revends tout de suite 700 000. Ça peut être ta résidence principale. Comme ça, tu es exonéré de plus-value. Mais une résidence principale sur laquelle tu n'es pas resté, tu as été de passage. Et là, tu as créé. Première étape, moi, je dirais, créer la plus-value que l'État t'offre en puissant faire cette plus-value avec ta résidence principale. Tu es exonéré d'impôt. Donc là, tu vas prendre 300 000. J'ai plein de potes qui l'ont fait. Tu démarres avec un crédit. Tu revends un peu plus cher. Tu prends 300 000. Aujourd'hui, tu as 300 000 d'apport et tu n'as pas d'impôt à payer. Première étape, c'est celle-ci pour moi et pas une autre. Ensuite, je diversifie. Je prends deux fois 100 000 et je vais acheter des choses que je vais louer. D'accord ? Donc, si tu me parles de la France, après, on va revenir vraiment au pays. Je dirais des murs commerciaux. Ça peut être dans une petite ville, mais en laquelle tu crois. Une ville qui va monter. Il y a des villes montantes. Il y a des années, Bordeaux, ça ne valait rien et à un moment donné, ça a explosé. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais ça a explosé. Un exemple parmi tant d'autres. Moi, je crois, par exemple, si tu me dis en France, des villes à une heure de train de Paris parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de Paris et qui vont aller habiter à une heure en train. Ils prennent leur abonnement TGV et ils viennent tous les soirs. Si tu me dis Paris, je vais dire les portes parisiennes parce qu'une porte, c'est hyper bien situé et c'est bien desservi par le métro. Donc, je mets deux fois 100 000. D'accord ? Ou même trois fois 100 000. Et là, je vais acheter des biens à 500 000 l'un. Il faut absolument, c'est très important, qu'il y ait un rendement. Il faut se débrouiller, mais il faut aller chercher des vraies affaires avec un rendement à 14-15 %, pas des rendements à 5. Tu achètes des rendements à 5 avec des emplacements stratégiques. Une fois que tu as fait des rendements dans les zones qui valent un peu moins cher et où tu as fait ton argent. Après, tu te fais plaisir, tu achètes si tu veux ton bien à l'avenue Montaigne, mais ça, c'est à la fin. Et donc, sauf si bien sûr, tu es dans l'immobilier de luxe, mais c'est encore un autre business. Donc là, tu as acheté trois affaires. Tu as, exemple, un financement de 1 500 euros par affaire. Il faut absolument que tu aies un loyer de 30 % plus important. Si tu as 1 500, tu dois avoir un loyer de 2002. Tu as une marge pour payer un peu la fiscalité, les charges qu'il faut prendre en compte, les charges du bâtiment, de l'immeuble, de ton bien. Il y a pas mal de charges, l'impôt foncier, etc. Et là, tu as des marges. Là, tu vas gratter 500 euros de bénéfice. Là, 500, là, 500. Tu commences comme ça, ça te fait 1 500. 1 500 cumulés à ton salaire. On est parti sur un salaire de base, par exemple, à 5 000. Ça peut être 3 000, ça peut être 10 000. Et là, après, c'est après, une fois que tu as commencé à faire tourner ta foncière, que ta foncière, elle dégage son bénéfice toute seule, que tu peux aller chercher ta résidence principale. D'accord, OK. Parce que sinon, tu vas t'endetter à titre perso. Si tu t'endettes à titre perso avec la résidence principale, les banques ne vont pas te financer pour aller faire de l'investissement locatif. Oui. La résidence principale, c'est ce qui vient à la fin. Sauf si ta résidence principale, tu l'as achetée comptant parce que tu as l'argent. Et là, tu vas pouvoir l'hypothéquer parce que les banques, elles ne prennent pas de risques. Tu vas acheter un bien. Je ne sais pas, tu vas acheter un bien à Nancy. La banque, elle va hypothéquer ce bien. Plus, elle va demander une double garantie en hypothéquant ta maison. D'accord ? Ou alors, ils prennent ce qu'on appelle une hypothèque de deuxième rang. Ta maison, il y a un petit financement dessus, par exemple, de 200 000. Ta maison, elle vaut un million. Il reste 800 000, ce qu'ils appellent libres d'hypothèque. Et là-dessus, ils vont aller nantir 300 000, 400 000 qui vont hypothéquer pour te financer pour tes biens. Mais, la résidence principale, c'est ce qui doit arriver à la fin. Donc, une personne qui souhaite investir, qui a commencé à faire son parc, on va dire, en France, il y a d'autres pays où tu as été. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces pays où tu as pu investir ? Moi, je suis un fan, je suis un fan de Marrakech. Pas du Maroc, de Marrakech. Tu vois, par exemple, le Maghreb, mon père est algérien. Je connais bien le marché algérien. On a fait beaucoup de promotions immobilières en Algérie. Notamment à Oran, etc. On a construit des immeubles complets qu'on a revendus à la découpe. Je n'ai jamais compris les prix de revente. Je trouve que c'était trop cher par rapport à l'endroit. La côte est belle, mais si tu veux, il n'y a rien à faire. Je descends en bas de chez toi, il n'y a pas de resto de standing. Il ne fait pas bon vivre. Tunisie non plus. Marrakech... On agirait aussi à Alger, etc. Oui, c'est pas... Tu vois, moi, je crois à Marrakech. C'est ma vision. Tu vois, par exemple, tu me dis investir à Casablanca. Alors, j'ai quelques murs commerciaux à Casa, mais pas tant que ça. Je crois à Marrakech. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. On parlait d'acheter des maisons là où il y a le métro qui vient. Mais là, tu achètes là où il y a les avions qui viennent, mais pas chers. J'ai un exemple. j'ai plein de potes qui ont des maisons à Marrakech, ils y vont tous les week-ends. Ils bossent à Paris, ils bossent à Madrid, ils bossent à Londres, ils sont tous les week-ends. T'as des billets d'avion à 100 euros. C'est vrai. Aller-retour. Aller-retour. Tu vas acheter à Casa, les billets d'avion qui sont plus chers. À Tangier aussi, et il y a moins de rotation. Marrakech, c'est comme un département européen. En plus, l'aéroport est au centre de la ville. Au centre-ville. Plein, plein d'avantages. Et tu sais, il y a un bien-être dans cette ville que moi, en tout cas, j'ai retrouvé nulle part ailleurs. C'est en fonction des goûts de chacun. Moi, je suis un fan de Marrakech. Et tu vois, on a revendu tout ce qu'on faisait en Algérie pour investir au Maroc. Je crois énormément au développement de ce pays. Je pense que si les dirigeants de ce pays savent faire, dans pas longtemps, tu vas avoir des gens, énormément de gens qui vont immigrer d'Europe vers le Maroc. Alors, il y a ce qu'on appelle les MRE et tout qui rentrent. Mais tu auras aussi même les gens qui ne sont pas marocains qui vont aller vivre dans ce pays parce qu'il y a un bien-être exceptionnel. Et je crois vraiment au développement de ce pays. Et il a pris beaucoup d'avance par rapport à des pays, on le dit clairement, comme l'Algérie et la Tunisie. Tu vois, il faut savoir que nous, quand on était petits, comme disait mon père est algérien, on passait par le Maroc pour aller en Algérie, les frontières étaient ouvertes. Et le Maroc, il n'y avait pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? À l'époque, ce n'était pas développé, c'était très pauvre, etc. Alors, il y a toujours de la pauvreté, mais la pauvreté, il y en a partout. Tu vas au Brésil, il y a les favelas, il y a la pauvreté. Mais ça n'empêche pas au pays de se développer. Tu vois ? Et je trouve qu'en 20 ans, le développement a été magnifique. Et pour moi, ça va devenir le Dubaï, le Dubaï maghrébin, africain, tu vois, de cette partie du monde. En plus, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a des événements sportifs qui arrivent au Maroc. Donc, tu penses que ça peut vraiment, vraiment être intéressant d'investir à Marrakech aujourd'hui ? Fan de Marrakech. D'accord. Investissez dans l'endroit où vous vous sentez bien. Il faut juste que, tu vois, moi, Tangier, j'ai des potes qui me disent à Kim Tangier. Non, Tangier, je n'y vais pas. Pourquoi je n'y vais pas ? Marrakech, c'est toute l'année qu'il y a du monde. Si tu as un appartement à Marrakech ou une maison, tu vas la louer toute l'année. Pourquoi j'irais acheter un appartement à Tangier que je vais louer deux, trois mois dans l'année ? Il n'y a pas de sens alors qu'il coûte le même prix qu'à Marrakech. C'est pour ça que je préfère. Et ce que j'aime, et ça, j'espère que les Marocains vont le garder, j'aime beaucoup l'authenticité de cette ville. En fait, il y a un côté contemporain tout en ayant maintenu l'authenticité marocaine. Tu vois, c'est ça qui... Tu vois, les places jamais à Lefna, tu es vraiment dans le Maroc d'avant, tu vas aller dans les endroits un peu plus modernes, etc. Et j'ai vu qu'ils faisaient, tu sais, un mall, ils font le Marocomo, la Marrakech. Limite, ça m'a surpris parce que je pense que cette ville, elle doit rester authentique. C'est mon point de vue. C'est vrai, je suis d'accord. Il ne faut pas trop la moderniser, tu vois. Des fois, ça ne sert à rien. Il faut garder le côté artisanal du Maroc. Exactement. Marrakech, c'est connu pour ça et à travers le monde entier, les gens, ils viennent... Enfin, c'est même une marque, Marrakech. C'est une marque et Jamel Debbouze, il a aidé à la réputation de cette ville. C'est vrai. Attention. À la fois, on parlait avec un ami, il me dit, ouais, les gens, ils préfèrent Gad Elmaleh. Alors moi, je suis un fan de Jamel Debbouze. Je dis, pourquoi il préfère Gad Elmaleh ? Il me dit, non, mais c'est un vrai Marocain. Mais non, tu dis des conneries. Il me dit, Jamel Debbouze, il a mis un t-shirt, il y avait la France et le Maroc. Mais je dis, c'est normal. Bien sûr. Il est né en France, il est d'origine marocaine, mais c'est normal qu'il représente les deux pays. La France, elle l'a aidé à être là où il est. Il est reconnaissant, c'est tout à son honneur. Et ce monsieur, moi, qui est pour moi... Tu sais, les personnes comme Jamel Debbouze, j'appelle ça des ouvreurs de portes. Ta génération, ils ne savent peut-être pas, mais c'est un type qui a ouvert les portes à toute une génération. À son époque, à notre époque, ce n'était pas facile. Tu vois ce que je veux dire ? Les premiers rappeurs comme Hayam, Akhenaton, ce n'était pas facile. Ils ont ouvert des portes. Après, une fois que la porte est ouverte, c'est facile de rentrer. Bien sûr. Tu vois ? C'est ouvert des portes. Et souvent, quand on me dit ça, j'entends ce discours via des Marocains. Il a fait beaucoup de choses. Alors, Gad Elmaleh, il est très bien aussi. Bien sûr. Mais Jamel Debbouze, il a fait le Marrakech du rire. Il a fait le théâtre, le Jamel Comedy Club à Paris. Il a fait des films. Beaucoup de choses. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Parce que Gad Elmaleh, peut-être, bon, contrairement à Jamel Debbouze, il est né à... Il est né à Casa. À Casa, ouais. Ouais, il est né à Casa, mais Jamel, il ne peut pas renier non plus. Il est né en France. Il fait de la pub énorme de publicité pour le Maroc. C'est déjà beaucoup. Bien sûr. Il ne va pas dire, non, fuyez la France, je n'aime pas. Mais non, tu es né en France. Il y a Bakri qui l'a aidé à monter. Il a fait plein de choses. En tout cas, moi, je trouve cet homme d'une grande intelligence. Quand je l'écoute parler, je trouve que c'est quelqu'un qui est très intelligent et très cultivé. C'est mon point de vue. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance, en tout cas, des Marocains qui l'écoutent par rapport à ce qu'il a fait et comment il a œuvré pour le pays. Parce que, je suis désolé, moi, Marrakech, j'y vais depuis 25 ans. J'y vais depuis que j'ai 15, 16 ans à Marrakech. Il y a beaucoup de personnalités qu'on investit là-bas. Bien sûr, mais parce que c'est Jamel qui leur a fait découvrir Marrakech. Mais d'ailleurs, quand tu vas, la meilleure période pour aller à Marrakech, pour nous, c'était pendant le Marrakech du Rire. C'est vrai, ouais. Tu vois, je suis dégoûté qu'il l'ait arrêté, Marrakech du Rire. Je ne savais pas ça. Ça a arrêté l'année dernière, il n'y était pas. J'espère qu'ils vont le refaire, tu vois. Mais meilleure période. Mais Marrakech est fou, plein de beaux mondes. C'est énorme ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Il a rayonné Marrakech à travers la France, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et juste ça, ça mérite, je pense, un grand bravo, tu vois. Et voilà. Et donc, pour en revenir aux investissements, c'est une ville très dynamique. Il fait bon vivre. Tu en as pour tous les budgets. Tu peux manger pour 5 euros comme tu peux manger pour 100 euros. Les Marrakechis, sont d'une gentillesse extraordinaire. Je trouve que c'est la ville du Maroc où les gens sont plus gentils. D'accord ? Et il fait bon vivre. Ils ont l'habitude, c'est vrai que les Marrakechis, ils ont l'habitude depuis des dizaines d'années de côtoyer le tourisme. Donc, ils se sont fait à ça. Donc, du coup, ils sont tellement... En fait, c'est pour ça que c'est très accueillant et que Marrakech a bonne réputation parce que les Marrakechis savent accueillir les touristes. Bon, chose que de partout aussi se fait bien, mais c'est vrai qu'à Marrakech, il y a ce truc spécial. En tout cas, c'est un avis perso, je m'y sens bien. Tu vois, si tu m'emmènes à Casa, je vais rester 4 jours, ça va me saouler. Tu m'emmènes à Alger ou Oran, 2-3 jours, j'en ai marre, je reprends l'avion. Marrakech, tu me laisses un mois, tu vois, j'ai ma maison là-bas, je reste des 1 mois, je ne m'ennuie pas, je suis heureux, je suis bien. Et j'investis dans les villes qui me plaisent. Tu vois, avant, quand je développais Nabab, j'ouvrais mes magasins propres dans les villes pour lesquelles, je me disais, ils vont évoluer dans le bon sens, ces villes, parce qu'il fait bon vivre. Et aujourd'hui, tu vois, depuis le Covid, il y a un retour au soleil. Ça y est, tu vois, moi, je vais même plus loin dans ma tête, tu sais ce que je me dis ? L'immobilier va exploser. Pourquoi ? Le télétravail est arrivé. D'accord ? Il va y en avoir de plus en plus. Je pars de principe, peut-être que je suis dingue, mais c'est mon point de vue de la vie. Je pense que le monde va devenir nomade. Tu as vu, les gens, ils font de moins en moins de gamins, ils en font un, deux. Je pense même qu'il y a des enfants qui n'auront plus à l'école dans pas longtemps. C'est leurs parents qui vont les faire étudier à la maison, j'en suis certain. Il va y avoir des écoles mobiles, c'est-à-dire, ton gamin, il a fait six mois là, il pourrait faire six mois au bout du monde, j'en suis certain. Et on va devenir une génération de nomades. Il y a l'effet Covid, il y a l'effet télétravail, il y a l'effet Airbnb qui fait que tu n'auras plus ta résidence fixe. Tu vas vivre dans un Airbnb trois mois en Malaisie, après trois mois au Maroc, après trois mois à Bali, j'en suis certain. Ça se fait déjà beaucoup pour les nomades digitales. Voilà. Mais ça va devenir, tout le monde va devenir. Même pour les salariés, oui. Bien sûr. Parce que tu me parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Quand on va tout automatiser, je pense qu'on va y arriver au salaire universel où l'État va donner 2000 euros à tout le monde, tu vois, salaire universel, parce que tout sera automatisé à un moment donné et les gens ne veulent plus bosser. Et tu as vu, le trafic aérien, il va doubler dans les 15 prochaines années. Ouais. Ça te donne plein d'indices de ce nouveau monde qui va devenir, en fin de compte, magnifique. T'imagines, t'es dans un monde nomade. En fait, la nouvelle génération, ils auront tous vécu à travers le monde. C'est magnifique. Quand tu compares ça à une personne qui a vécu, je ne sais pas, à Blois, toute sa vie à Blois, c'est magnifique. T'imagines l'enrichissement des générations à venir. Ça va être des génies. C'est incroyable. Et donc, si tu veux, l'investissement doit se faire dans les endroits auxquels vous croyez qu'il fera vraiment un bon vivre dans les années à venir. Marrakech, Dubaï. Dubaï, quand tu vois qu'ils sont en train de faire un aéroport à 34 milliards, deuxième aéroport, les investisseurs internationaux, ils ne sont pas fous pour mettre 34 milliards à Dubaï. Les types, ils ne sont pas tarés. C'est qu'ils savent que Dubaï, ça va encore plus exploser. on ne va pas investir autant, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Bien sûr. Dubaï, Marrakech. La Grèce, je pense qu'on a passé la partie haute là. Nous, c'est pour ça qu'on sort. On est en train de voir en ce moment l'Albanie, on réfléchit. Je te parle en toute transparence. On croit beaucoup aussi au Sénégal. D'accord ? Sur des petits investissements. D'accord ? Miami, on a sorti nos investissements au moment où ça a monté. OK ? La Colombie, pour moi, il y a des villes qui vont monter. D'accord ? La Colombie. Après, il faut prendre en compte que c'est plus loin. Donc, il y a des frais d'avion, il faut y aller, il faut surveiller ses actifs. Il y a plein de choses à faire. Je crois à Zanzibar aussi. Et on analyse en ce moment les départements européens lointains. C'est un truc tout bête ce que je te dis. Mais tu as vu les entrepreneurs français qui bossent en France, qui ont leurs entreprises qui ne peuvent pas bouger. Tu vois bien qu'ils ne sortent plus. Tous les week-ends, ils partent. Ils prennent l'avion, ils partent. Où est-ce qu'ils aiment aller ? Est-ce que c'est Barcelone ? Est-ce que c'est Marbella ? Est-ce que c'est Marrakech ? Tu vois, il faut faire en fonction de ça. C'est là-bas que ça va monter. Où est-ce que tu aimes être ? Et les villes européennes comme Barcelone, Madrid ? Madrid, ça plaît beaucoup. Ça a déjà monté pas mal l'IMO. Le sud de l'Espagne, alors pas Marbella parce que Marbella, c'est déjà monté. Mais tu vois, tu as des villes comme Malaga qui sont sous-cotés. Alors, ce n'est pas la plus belle ville. Il faut aimer. Moi, Séville, je n'y vais pas. Mais Malaga, tu as des appartements sympas à 90 000 euros. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 3 000 du mètre. Tu peux avoir des choses intéressantes. D'accord. Et en termes d'investissement locatif ? Il faut voir, mais en fonction, justement, de ces digital nomades. OK. Il faut voir où est-ce que ces gens-là vivent. Moi, tu vois, dans mes équipes européennes, j'ai des gens qui vivent à Malaga, par exemple, et qui ont acheté à Malaga. Il faut voir où est-ce que ces gens vont aller avec le télétravail. Je pense même, et c'est plus rusé que ça, qu'il va y avoir... Tu sais, tu as déjà entendu parler d'un gouvernement mondial. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir un prix de l'immobilier à un moment donné mondial. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer ? Même si les gens au Maroc, le salaire moyen, c'est 700 euros, et en France, c'est 2005, et en Italie, c'est 1 800, etc. Je pense qu'à force qu'il y ait du télétravail, tout va s'aligner. Même si les gens gagnent beaucoup moins leur vie dans les pays plus pauvres, tu vois, mais l'immobilier va s'aligner. On va arriver à un moment donné où il n'y aura plus une grande différence entre le mètre carré à New York et le mètre carré à Marrakech. J'en suis certain. Alors peut-être que c'est celui de New York qui va baisser, peut-être celui de Marrakech qui va monter, mais j'en suis certain parce que les gens, ils ne vivent plus là où ils sont... En fait, ils vivent avec des salaires européens dans des pays où le salaire est beaucoup plus faible. Donc forcément, ils vont faire grimper le prix de l'immobilier. Oui, carrément. Moi, j'ai un ami à moi, il vit à Zanzibar. Six mois d'année, il vit à Zanzibar. Et il y en a plein qui le rejoignent. Donc il va y avoir des petites communautés occidentales comme ça un peu partout à travers le monde. Et par rapport à Dubaï, est-ce que tu penses que... Tu vois, on a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui parlent sur l'IMO comme quoi c'est une bulle. Demain, d'ici un an, ça va se... Ça va se cratcher. Ça va peut-être même corriger sévèrement. Toi, tu as quoi ton avis là-dessus sur Dubaï ? Tu sais que les gens disaient ça ou ils s'aiment sur Miami à l'époque. Et même mes collaborateurs. Ils me disaient à qui ? Il me vend tout de suite, ça va s'écrouler. On a vendu, ça a explosé. Ça a explosé. J'aurais pu prendre des plus-values encore plus importantes. Pourquoi Dubaï s'effondrerait ? En fait, il y a un moment donné, alors les gens, ils vont dire il fait trop chaud. Moi, je leur réponds au Canada, il fait trop froid. Pourquoi ça va s'effondrer ? Tu n'as pas de fiscalité. The place to be. Déjà, tu auras tous les personnes qui travaillent en ligne qui vont venir là. Du monde entier, c'est déjà le cas. Il fait beau. Il fait quand même bon vivre. Tu en as pour tous les paniers. Les gens disent c'est cher, ce n'est pas vrai. Tu as des restos, tu manges très bien pour 10 dollars. Pourquoi ça s'effondrerait plus que l'Europe ? Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, c'est plus l'Europe qui risque de s'effondrer que Dubaï. Aujourd'hui, l'Europe a plus un risque de guerre avec la Russie que Dubaï. Aujourd'hui, limite entre avoir une maison à Nice ou une maison à Marrakech, je préfère ma maison à Marrakech. Je ne sais pas ce qui va se passer à Nice. En fait, les gens dans leur tête, c'est juste la peur de l'inconnu. Pourquoi avoir de l'IMO dans un pays qui peut rentrer en guerre, dans un pays qui est hyper fiscalisé, d'accord, où tu vas donner tout ce que tu gagnes, d'accord, aurait plus de sens qu'avoir de l'IMO dans un pays du Maghreb ou dans un pays du monde arabe qui ne se mêlent ni des guerres et où, au niveau imposition, c'est hyper light. Pourquoi ? Et où, en plus de ça, où tu n'as pas de frais de succession. Demain, tu as des enfants à ta maison à Marrakech, tu ne fais plus partie de ce monde, ils la récupèrent. Bien sûr. Dans un pays occidental, il faut qu'ils donnent la moitié à l'État. Pourquoi ? Dubaï, c'est pareil, il n'y a pas d'imposition. C'est ça que les gens, en fait, c'est juste une crainte. Mais moi, j'ai même des potes entrepreneurs qui ont de l'IMO en Europe et ils ont beaucoup d'IMO. Je te parle de dizaines de millions. Ils ne gagnent pas d'argent à la fin de l'année parce qu'ils payent plein d'impôts. Mais quand on parle de Dubaï, ils ont peur. Ouais, mais tu as l'impression qu'ils vont venir, les gens vont leur prendre leur... Mais non, c'est à toi, c'est à toi. Personne ne va te voler tes murs commerciaux, c'est à toi. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, selon moi aussi, c'est mon avis, l'histoire se répète. Donc, il y a eu une guerre en Europe il y a une centaine d'années. Moi, ça ne m'étonnerait pas que le même schéma se reproduise, qu'il y ait une guerre. De toute façon, on est à une porte de guerre très courte. Macron, avec son... ce qu'il dit à la télé, etc., on voit qu'il y a une tension qui est beaucoup plus palpable que dans d'autres pays. De toute façon, l'Europe a besoin d'une guerre. C'est pire que ça. Elle a besoin d'une guerre pour une relance économique. Le grand reset. Bien sûr. Et comme tu dis, l'histoire se répète, l'histoire se répète tout le temps dans tous les domaines en plus. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et moi, je crois ce qu'ils sont en train d'instaurer, le gouvernement mondial à un prix de l'immobilier mondial, tout ça, j'y crois. Mais l'investissement immobilier, prenez en cas qualité de vie, soleil, tranquillité, bonheur. Je pense que depuis le Covid, c'est ce que les gens recherchent. Bien sûr. Je vais donner des exemples. Nous, tu vois, on a une foncière dans des pays comme la Belgique, Luxembourg, etc., on a du mal à vendre. On n'arrive pas à vendre. On a baissé 30% le prix, on n'arrive pas à vendre. Ah ouais. Par contre, quand on vend des maisons à Marrakech, ça se vend comme des petits pains. tu vois tout de suite la différence. À Paris, les professionnels de l'immobilier, pour pas que le prix décroît des biens immobiliers, ils se vendent les biens entre eux. Ah oui. T'as un immeuble, il vaut 10 millions, je te l'achète 10 millions, je fais un financement, les banques me font confiance, pour pas que ça baisse. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des acheteurs externes. C'est juste pour pas que ça baisse. Non, non, c'est plus comme avant. Et par contre, ces pays-là, ça se vend que... Dubaï, il y a un immeuble qui est construit, un mois après, tout est vendu. Comme j'ai vu une story de toi, t'as investi aussi en Grèce. Oui. Comment s'est passé en fait ? Pour quelles raisons tu as investi ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire un exit récemment, à commencer à vendre ? Alors, l'anecdote grecque, tu vas rire, c'est... J'étais en week-end. D'accord ? Je suis en week-end avec des amis. Je rencontre dans l'ascenseur un Français, Gilles, qui est devenu mon associé, mon ami. Et en fait, moi, j'avais jamais visité Athènes. Tu vois, j'avais acheté mon hôtel à Saint-Aurin, le chic hôtel que j'avais qu'à Saint-Aurin, mais j'avais jamais visité Athènes. Et donc, si tu veux, je vais à Athènes et tout, je vois qu'il y a des plages sympas et tout. Et dans l'ascenseur, on sympathise. Et il me dit, cette ville, elle est sous-cotée. Je dis, exactement. Je dis, je trouve que tu as vu, les week-ends, on allait beaucoup à Barcelone. Quand je bossais à Paris dans les années 2010, on allait à Barcelone, mais on n'allait pas beaucoup à Athènes. Il me dit, il me dit, il ne faut pas trop en parler aux Français, sinon, ils vont tous venir et tout va augmenter ici aussi. Je dis, ok. Bref, le soir, il m'invite à boire un coup. On va, on rigole, on regarde un peu. Je dis, t'as visité ce truc-là, c'est pas mal, t'as vu les plages, à 15 bornes, il y a des plages de teint, tu sais que t'avais des paillotes à Athènes, c'était magnifique. En plus, c'était, je crois, le mois de septembre, ça a bougé de la jeunesse et tout. Et je dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Après, il m'avait reconnu, tu sais, il m'avait vu sur Zone Interdite en 2008. Et donc, on sympathise, il me dit, écoute, moi, j'ai un petit billet à investir, j'ai 100, 120 000, et j'aimerais bien vivre là. Ça lui plaisait la vie, tu vois. J'ai dit, écoute, moi, j'ai une bonne enveloppe à investir, en plus, j'ai des banques qui me suivent, on peut faire une vraie foncière ensemble. Tu la diriges, t'as un petit salaire, par contre, de quoi vivre, quoi. Je le dis, c'est pas énorme, 1500 euros par mois, ça suffit, lui, c'est pas un mec qui dépense beaucoup. Par contre, à la sortie, tu fais un bel exit. Et donc, on a bossé, on a commencé à acheter des apparts, à acheter des terrains, on a commencé, je crois que c'était en 2016, donc ça s'est fait sur 2-3 ans, si tu veux, le temps de trouver des belles opportunités, lui, il est resté sur place, moi, je faisais des allers-retours, et c'était pile pendant la période de crise, tu vois, il n'y avait plus d'argent, les Grecs, ils vendaient à la casse, mais des apparts qu'on achetait 35 000 balles, mais des apparts en super bon état, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour manger, tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est toujours comme ça le business. Et là, donc, j'y étais il y a quelques jours pour la revente, on a commencé à faire des sessions, pas mal de sessions, ça a fait x4, il y en a même qui ont fait x5. Magnifique. Alors, la plus-value logique, c'était x2, x3, mais quand tu as acheté en 2016, 2007 des belles affaires, tu fais x4. Oui. X4 en 2024, x4 en 7-8 ans, c'est bien. Oui. C'est bien. ce genre d'opportunité-là, c'est vraiment incroyable. J'ai... Pourquoi je ne t'ai pas connu en 2016 ? Non, mais après, des fois, c'est parce que... J'aurais investi avec toi. Non, mais après, tu sais, on en parlait avec Gilles, je lui dis en fait, on apprend petit à petit sur Wissam. Et je dis, j'ai en fait un pays, c'est comme une entreprise, il faut l'acheter quand elle est en faillite. Tu as vu quand les gens disent, ouais, le pays est en faillite, là d'ailleurs, la Grèce, ils sont remontés là, ils sont mieux classés, limite que la France aujourd'hui. Ouais, c'est en faillite, il ne faut pas aller. Bah non. C'est comme on dit, quand le sang coule dans les rues, investissez dans la pierre. C'est pareil, c'est la faillite, c'est là qu'il faut y aller. Je te donne un exemple tout bête. Marrakech, il fallait acheter quand ? Il fallait acheter pendant le Covid, parce qu'il y en a qui étaient en souffrance. Et il fallait acheter 15 jours après le tremblement de terre. Il y avait un tremblement de terre. Tu sais que... Tu as des Marocains, ils ont peur, ils disent, putain, il y a eu un tremblement de terre, il faut que je vende mon bien. J'ai une maison, il vaut 500 000, donne-moi 200 000. Mais il ne va pas y avoir un tremblement de terre toutes les semaines. Ça y est, il est passé. C'est comme les gens, ils voient à la télé un crash d'avion, ils ne prennent plus l'avion. Ça y est, il a crashé hier, tu ne vas pas avoir un crash par jour. Tu vois ? Et donc, c'est pareil. Je te donne un autre cas de figure comme ça. Tu connais la compagnie EasyJet ? Oui. EasyJet, il a acheté tous ses avions à la casse après le 11 septembre. Incroyable. Tu as vu quand il y a eu les attentats du 11 septembre ? Les gens, ils avaient peur de monter dans l'avion. Il a acheté à Airbus, je crois, 30% de rabais parce qu'Airbus n'arrivait plus à vendre ses avions. Donc, il faut saisir ces opportunités-là si tu veux. Et tu, d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on pourrait investir également dans des biens où toi, tu te placerais ? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans ce sens-là ? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, une chose importante, faites attention, on parle de deux pays qui sont la Grèce et le Maroc. Faites très attention quand vous achetez des terrains aux actes, aux actes notariés, etc. C'est quand même des pays... La Grèce, pareil, pourtant c'est un pays européen si tu veux, mais il y a encore des problèmes d'actes, tu vois, tu risques d'acheter un appart, à la fin, ils vont dire qu'il n'est pas à toi. C'est pour ça que j'ai voulu que Gilles soit sur place. Alors nous, les clubs deal, c'est quoi ? Moi, toujours, pour ne pas mettre les oeufs dans le même panier, je réfléchis toujours d'une façon, j'ai un million, je préfère avoir 10% dans 10 lots d'un million avec des potes qu'avoir un seul terrain à moi où j'ai un million. D'accord ? D'ailleurs, on parlera après de l'association, je te donnerai mon point de vue, mais là, c'est de l'investissement immo. Et donc, j'ai beaucoup investi avec des amis à travers le monde comme ça, des enveloppes, ce qu'on appelle des clubs deal. Et là, on va commencer à ouvrir ces clubs deal à des investisseurs. Je suis souvent appelé par des gens, ouais Hakim, tu es un professionnel de l'immobilier, tu as fait du business. J'ai irrité d'un immeuble à 500 000 ou 1 million. Dernièrement, pareil, on m'a appelé, tu vois, de Strasbourg, de Montpellier, de Toulouse. Ils ne me rapportent rien. Tu vois, c'est mon père qui m'a laissé l'immeuble. Je dis, comment ça, ils ne rapportent rien ? Ouais, les deux locataires en bas, ils ne payent pas les loyers. En haut, j'ai loué deux apparts, le dernier magasin, il n'est pas loué. Ça ne me rapporte que 2 000 euros par mois, je paye un peu d'impôts, il me reste 1 0004, tu vois. 1 0004, j'ai les impôts fonciers, j'ai les trucs, il ne reste rien. Mais j'ai 800 000, 1 million qui dorment. Tout le monde n'est pas professionnel de l'immobilier. Moi, dans ma propre famille, tu as des gens, ils ont hérité d'apparts, de murs commerciaux, ils sont fermés parce qu'ils ont la flemme de les louer ou de faire une quittance de loyer. Donc nous, les clubs deal, c'est quoi ? C'est, on met des enveloppes qui vont aller de 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros en fonction des gens. Et donc, il va y avoir des gens, une vingtaine de personnes par club deal, pas plus. Donc on a des enveloppes d'à peu près 5 millions, la moyenne, c'est 5 millions. Et là, nous, on porte le projet. On porte le projet, donc on a nos frais de portage de projet, on investit, ça peut être de limo, je prends le cas encore de Marrakech parce qu'au Marrakech, on a 18 hectares qu'on est en train de construire. Et là, on construit et on revend. Et sur la plus-value de revente, donc ces gens-là, qui a investi 500 000, il va faire 1 million. Sur le million, attention, nous, on a des frais parce que c'est nous qui pilotons tout le projet. Des frais de 20%. Donc en fait, il reste 300 000 de bénéfices. Donc il fait, les gens font plus 70%. Et l'argent, il ne dort pas, il est là. Il a placé 500, il récupère 800 000 euros. 800, il peut garder, il peut récupérer ses 500 après et réinvestir, s'il veut, 300 000 avec nous dans des clubs deal. D'accord. Et les clubs deal, ils vont être dans des pays émergents, dans des pays, on a des accords fiscaux, tu vois, avec les Marocs, quand tu es investisseur étranger, à la sortie, tu ne payes que 10% d'impôts. D'accord. On a avec nous une fiscaliste qui sera en relation avec ces personnes-là en permanence pour leur dire ce qu'ils vont gagner et ce qui va leur rester en fonction de leur pays de résidence. Quelqu'un qui réside en France ou qui réside au Luxembourg ou en Belgique ou à Dubaï, ce n'est pas pareil. C'est sûr, si tu résides à Dubaï, c'est the place to be, pas de problème. Ils payent les 10% sur la plus-value. Ensuite, ici à Dubaï, il ne paie rien. Et donc, il va y avoir des clubs deals comme ça, Maroc, Dubaï, Thaïlande, sur des lots de maisons en Thaïlande aussi qu'on construit à Phuket et il y aura des opportunités comme ça. Un peu de partout où il y a des opportunités intéressantes que vous aurez ciblées. Exactement. Et tu auras des clubs deals dans d'autres domaines aussi. Club deal, ça dépend où les gens veulent investir. Il y aura des clubs deals autour de la franchise. On va avoir beaucoup de clubs deals. On en prépare une vingtaine autour de l'IMO. Tu auras des clubs deals autour de la franchise, autour de la restauration aussi, ceux qui veulent investir dans des restaurants. Il y aura des clubs deals IMO, murs commerciaux. Mais ça, ça ne va être qu'en France. Parce que c'est un pays qu'on maîtrise hyper bien en murs commerciaux et tu as vraiment une stratégie qui est mise en place. On en a un peu en Espagne des murs commerciaux mais moins. Et des murs commerciaux avec la tendance actuelle. Peut-être qu'il ne faut pas investir dans les centres-villes numéro un, mais plus dans des entrepôts qu'on va louer à des dark kitchens. On est en train de réfléchir à plein de choses. D'accord. Et donc du coup, les clubs deals commencent bientôt. Tu vas faire une com' dessus sur tes réseaux, etc. Exactement. Les clubs deals vont démarrer bientôt. Tu as une équipe à Dubaï qui est pilotée par Vanessa qui va s'occuper vraiment de tout le montage. Et après, nous, on investit dans ces pays-là. Il y aura un club deal aussi start-up. Il y aura même un club deal communautaire. Tu vois, on parlait hier, tu as vu des fonds d'investissement qui investissent dans plein de choses qui coulent. Tu as peut-être des gens qui veulent investir communautaire. Tu as des gens qui disent, moi, j'ai 100 000, j'ai 200 000, je veux investir dans une start-up, par exemple, de la finance islamique ou je veux investir dans de la restauration halal parce que c'est mes convictions. Tu vois, en fonction des domaines de vouloir investir. Plus éthique aussi. D'accord. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le vouloir consommer et le vouloir investir. Par contre, moi, tu vois, par exemple, moi, tu vas prendre point à un dingue, mais quand je consomme, surtout en Europe, j'ai besoin de savoir à qui appartient la chaîne. Oui. Parce que si je sais que c'est un gros facho à la tête, je n'ai pas envie de lui donner de l'argent. Oui, je vois ce que tu as dit. Tu vois, non, mais je t'assure. C'est normal. Moi, je réfléchis comme ça. Oui. Oui, c'est un peu logique si tu as une personne qui peut financer des guerres ou quoi que ce soit, tu n'as pas envie de lui donner de l'argent. Je ne donne pas mon argent. Parce que c'est indirectement, c'est toi qui paye le sang versé. Je préfère aller consommer chez un petit jeune entrepreneur, quelle que soit sa religion ou ses origines, qui a souffert, tu vois, qui travaille dur et qui a pris des risques et l'aider à grandir, qu'aller consommer chez des gens, voilà, moi, je ne consomme pas chez... Il faut que j'aurai la conviction du grand patron et des actionnaires. Et généralement, les actionnaires, ils ressemblent au patron. Oui. Tu vois ? Oui, c'est clair. Tu vois, c'est tout con, mais moi, au champ, je n'y vais jamais. Tu vois ? Blasher, j'aime bien. J'aime beaucoup, je consomme... S'il faut que j'achète 30 baguettes de pain, je le ferai parce que c'est un monsieur d'une humilité rare. J'aime bien les gens humbles dans le business. Il fait une grande diversification quand il recrute. Dans les bureaux, il y a toutes les communautés. J'aime beaucoup. Et il a aidé beaucoup de jeunes entrepreneurs à grandir, tu vois. J'aime bien ce profil de gens, moi. D'accord. Tu vois ? Après, tu as des mecs, ils sont là, je ne sais pas, il va donner 100 millions au FN et toi, tous les jours, tu achètes chez lui, tu ne le sais pas, quoi. Oui. Donc, c'est important pour toi de voir où... Consommer avec intelligence et bienveillance comme investir. Pour moi, c'est bizarre. Tu sais, à un moment, je voulais même créer une start-up, après, ils m'auraient sûrement interdit de le faire, mais quand tu vas acheter quelque part, tu tapes sur ton appli, tu sais qui est le grand patron en haut et où va l'argent. C'est une bonne idée, franchement. Consommer intelligent, consommer conviction. Tu vois, tu vas peut-être acheter, je ne sais pas, une barre de chocolat, un exemple, et tu vas te rendre compte que le patron tout en haut, c'est un super philanthrope et il donne 50% de son bénéfice aux orphelinats à travers le monde. Là, c'est magnifique. Tu consommes intelligent. Tu as une marque, je ne sais pas si tu connais la marque Albaïk qui a été créée en Arabie Saoudite. Donc, ils ont fait un peu comme KFC, c'est une marque de poulet et la majorité de leur... Enfin, ils font énormément de bénéfices pour des pays africains, des orphelinats, etc. mais ils le montrent fièrement, tu vois. Et la marque, elle cartonne. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ici à Dubaï, ils ont ouvert deux Albaïk. Dans tout le Moyen-Orient, ils en ouvrent énormément et le public, le grand public, ils vont consommer parce qu'ils savent que le patron, il a une conviction profonde d'aider les Africains, par exemple, même à la guerre à Gaza. Donc, ils financent les plus nécessiteux. Donc, je trouve que c'est... J'adore. Ouais, c'est super. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne connaissais pas cette marque, mais tu vois, tu as envie de bosser pour ce monsieur. Donc, que tu sois salarié, tu as envie parce que tu bosses conviction. Quand tu consommes, tu consommes conviction. Et non, bravo à lui. Mais moi, tu vois, je consomme beaucoup comme ça. Et j'essaye de plus en plus de faire des business solidaires. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, il y a un moment donné, bon, on n'a rien à voir avec... Moi, je n'ai pas envie de parler de politique avec la guerre qui se passe israélo-palestinienne. Mais quand tu regardes BFM et que tu sais que le grand patron qui a été drahi, il donne 7 ou 70 millions pour que l'armée israélienne soit massée, tu n'as pas envie de regarder BFM. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as envie de consommer soit pour des gens qui sont neutres, soit pour des gens qui partagent tes valeurs, tes convictions. Donc nous, que ça soit d'un côté ou un autre, Israël ou Palestine, on veut des morts nulle part, on veut la paix dans le monde. On est des gens qui prennent la paix. Mais si tu veux, c'est bien de consommer intelligent. Où va l'argent ? Tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais monter, tu sais à l'époque, le plus grand groupe halal en France parce que ma conviction profonde, c'était de donner la moitié des bénéfices aux plus nécessiteux. Et c'est dû halal en même temps. Et là, tu aurais vraiment eu toute une communauté qui mange halal, une partie des bénéfices qui vont aux gens dans le besoin. Et les gens, en consommant comme ça, ils respectent un peu les livres sacrés. Parce que ce qui est dit, c'est donné. Et c'est dit et répété à plusieurs reprises. Oui. Dans tous les livres. Tu vois ce que je veux dire ? Dans tous les livres. C'est ça l'importance de la chose. Et tu vois, c'est comme l'impôt. Alors, je ne suis pas contre l'impôt. Bien sûr, dans les pays européens, il y a beaucoup d'impôts parce qu'ils partagent les richesses. Mais au moins, quand tu donnes directement, tu sais où va ton argent. Tu vois ici, tu vas faire un million de bénéfices à Dubaï. Tu as envie de donner 500 000. Tu sais dans quelle fondation va ton argent. On est des gens généreux. Attention, moi, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui court après des millions. Je m'en fous. Mais, tu as besoin de savoir où va ton argent. Il y a des gens qui ne méritent pas. C'est tout. Moi, tu sais, dans ma propre famille, je n'ai pas honte de le dire. On fait un repas de famille. Je vais te raconter une anecdote. Tu vas halluciner. Moi, j'ai des gens dans ma famille, ça fait 40 ans qu'ils sont en RSA. T'imagines ? Alors, c'est une femme avec des enfants. Son mari l'a abandonnée. Mais bien sûr, aidez-la. Donnez-lui tout ce qu'elle veut pour qu'elle vive bien. Mais des hommes, là, on parle d'hommes qui pètent la forme. Ils sont plus en forme que toi et moi réunis. Ils ont 60 ans. Allez, 35 ans d'RSA. C'est ce qu'il me dit, le type. Il me dit, attends, j'attends la retraite du RSA. Je ne sais pas qui est une retraite. Non, mais je t'assure. Alors, il me dit, Hakim, les gens qui travaillent, c'est des cons. Je dis, pourquoi ? Il me dit, toi, t'es con. C'est des cousins de ma famille. Je dis, pourquoi ? Il me dit, tu travailles pour nous, toi. Je t'assure. Il me dit, tout ce que tu payes en impôts, c'est pour nous. Je dis, pourquoi ? On te donne quoi, toi ? Il me dit, mon loyer, je paye 20 euros. Je vais voir l'assistant, je ne sais pas quoi, 20 euros. Il part en vacances avec des tickets, restos. Je me dit, en fait, c'est moi l'abruti. Je n'ai même pas de mutuelle. Je vais chez le médecin, je paye. La carte vitale, je crois, je n'en ai même pas. Je ne m'en suis jamais servi. Et en fait, je n'ai pas envie que mon argent, il aille pour ces gens-là parce qu'ils profitent. Oui, c'est du profitage. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu as vu, la France, on l'aime tous quand même, c'est notre pays. Je n'aime pas les gens qui profitent. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous allez prendre l'argent à ceux qui galèrent pour donner à ceux qui profitent. Ceux qui sont dans le besoin, qui sont en galère, oui, mais il y a un moment, tu ne mets pas 35 ans à trouver un boulot. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, mais c'est vrai. Alors là, il y a des lois qui sont un peu sympas. Quand tu touches maintenant les aides, il faut que tu bosses un peu pour l'État. C'est un peu comme au Luxembourg et en Suisse qu'il est en train de faire en France. Mais là, c'est bien. Et à un moment donné, il faut que tout le monde participe à l'économie. Oui, à un moment donné, c'est clair que... Mais là, ça, c'est de l'abus, clairement. Tu payes... Et on comprend indirectement, enfin, c'est un peu touchy ce sujet, mais on comprend aussi pas mal de personnes qui votent FN en vrai. Mais bien sûr. Mais moi, tu sais, je ne veux pas te mentir, moi, je ne suis un bosseur jamais aimé la gauche, je n'ai jamais voté gauche de ma vie. Mais limite, tu as envie de voter droite. Tu sais, j'ai raconté un truc. Moi, mon père, il a bossé, il a fait deux jobs toute sa vie comme plein de Français. D'accord ? Sa retraite, c'est 1000 euros. OK ? Et il a participé à l'économie française. Il est arrivé en France il y avait 30 ans, il a travaillé très dur jusqu'à ses 70 ans. On connaît des gens qui sont venus des pays africains, qui n'ont jamais bossé en France, qui ont plus de retraite que lui. Ils sont arrivés à 60 ans, 65 ans, on leur donne 1 500 par mois. Moi, c'est ça que je dénonce, attention. Ce que je dénonce, c'est l'injustice. Le français moyen qui touche 2000 balles, qui passe son temps à payer des impôts. Mais il n'en a rien à foutre que tu viennes, tu n'es jamais cotisé, on va te donner 1 500 par mois. Il n'a pas envie de payer des impôts pour ça, lui. Lui, il a travaillé dur. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. À la fin, il a envie d'avoir une retraite décente. Il n'a pas envie que tu lui prennes une partie de sa retraite pour donner à des gens et la valeur du travail, elle n'est pas assez mise en avant. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Moi, pour moi, celui qui bosse dur a le droit de se faire plaisir et celui qui n'a pas envie de bosser, s'il n'a rien, c'est son problème. Bien sûr. C'est tout. La méritocratie. Exactement. Je suis d'accord par rapport aux retraites. J'ai également le même cas. Mon père était retraité, enfin, était salarié dans le bâtiment toute sa vie. Au final, c'est 600 de retraite plus 200 euros de complémentaires. Exactement. À la fin, voilà quoi. Tu vas faire quoi avec 800 euros ? Tu ne vis pas avec ça. Et c'est pour ça, on revient au sujet d'hier de l'arriba. Oui. Crédit, c'est interdit. Mais t'imagines, tu as une retraite de 800, le loyer, tu payes quoi ? Mon père, clairement, heureusement, on avait un appartement. Voilà. Si tu n'as pas acheté ta résidence principale, tu ne l'as pas remboursée, tu te retrouves avec 800 de retraite. Tu sais que mon père, c'est ça, c'est 800, 900 balles, une complémentaire, je ne connais pas bien, mais tu te retrouves avec 800, mais tu vas louer quoi ? Mais tu vas louer quoi ? Tu vas louer un truc à quoi ? À 300 balles. C'est-à-dire, tu retournes dans un centre d'accueil à l'âge où tu dois un peu kiffer ta vie. C'est dramatique. C'est un drame, ça. C'est-à-dire, un loyer d'un appartement décent, même en province, aujourd'hui, c'est 700, 800 balles par mois. Donc, tu fais comment pour manger ? Oui. Par contre, quand c'est pour donner des retraites de 1 500 à des gens qui n'ont jamais cotisé, allez-y. Quand c'est pour payer des opérations à des gens qui n'ont jamais cotisé dans le pays, allez-y. On offre à l'Ukraine, on offre à l'Asie. Ouais, aucun sens. C'est ça que je dénonce. Et à un moment donné, je suis désolé. Et c'est pour ça, je comprends les Français, bien sûr, qui votent FN. Mais bien sûr. Mais les mecs, ils en ont marre. Il y a un moment, à ce moment-là, on va faire comme eux. Nous, on profite aussi du système. Moi, j'ai des potes, ils ont vendu des villas à 1 million en France pour prendre un HLM. Plein de potes à moi ! Oui, oui, ça donne à réfléchir, en fait. Parce que t'as justement, tu fais tout pour travailler, pour gagner de l'argent et avoir une maison, etc. Au final, tu te rends compte que même en ayant fait tous ces sacrifices, la personne qui vient d'arriver et qu'il vit à travers les aides, il est mieux l'auti que toi. Tu te dis, mais vas-y, je vends tout et puis c'est tout. Je vais moi aussi dans un HLM et puis je vais gratter mes trucs. Ils font ça. Moi, j'ai mon pote à Paris, il avait un bel appart à 800 000. Il l'a vendu, il a acheté un appart dans le sud de l'Espagne et en France, aujourd'hui, il a demandé les aides et il a pris un HLM, un HLM sympa en plus, dans le 16e. J'ai pris un petit HLM tranquille, paye 600 balles et il m'a dit, je ne veux plus rien. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est incompréhensible le truc. Il n'y a aucune logique. Donc, en soi, pour parler et finir de l'immobilier, de l'investissement immobilier, on a également le facteur fiscal qui... Il faut faire attention au facteur fiscal. Qui rentre en jeu. Tout est fait pour que tu gagnes 2 000, 3 000 par mois. Quand ça commence à monter à 10 000, 15 000, 20 000, c'est difficile. Donc, si tu veux, moi, je pense qu'aujourd'hui, les avantages que tu as dans les pays européens, bien sûr, c'est le financement. Tu peux te lever de financement un peu facilement et encore, je ne sais pas aujourd'hui est-ce que c'est encore plus facile qu'avant ou pas. Je ne pense pas. Dubaï, tu as quand même des plans de paiement. Ce n'est pas mal. Mais après, l'immobilier en France, faire attention, il faut que tu aies un job à côté. Les banques, ils ne vont pas te financer si tu n'as pas un CDI sympa à côté. C'est-à-dire, celui qui ne fait rien à côté, il n'aura pas de financement. La banque, elle va dire, OK, il faut que tu touches tu démarres dans l'immobilier et là, la banque, lui, il n'a pas de charge, il peut commencer avec un petit projet immobilier et de fil en aiguille, tu évolues, tu vois. D'accord. C'est comme ça que ça démarre. D'accord. Et donc, du coup, sur tous les investissements qu'on peut avoir, que ce soit dans la crypto, l'immobilier, l'or, etc., la bourse. Donc, si je comprends bien, l'investissement immobilier, c'est la façon la plus la plus sûre. L'IMO, quand il est dans les bons endroits, c'est le seul business qui te rapporte de l'argent tous les mois pour manger en prenant de la valeur. Le seul. Est-ce que la crypto, ça te donne à manger tous les mois en prenant de la valeur ? Non. L'or, non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les actions aussi dans une entreprise. Tu peux investir dans les actions. Tu as un pote qui a une belle boîte, il veut créer une belle boîte, tu y crois. Il dit, il me faut un ticket de 20 000 euros. Peut-être que la boîte, elle va exploser. Les gens qui ont investi dans Facebook, c'est les potes à Zuckerberg au début, ils sont devenus milliardaires. Mais il y a plus de prise de risque. C'est de la prise de risque. Tu peux te dire, je vais perdre mon argent. Tandis que l'IMO, ton argent, il ne sera jamais perdu. Un appartement aujourd'hui qui vaut 100 000. Même s'il y a une petite baisse de l'IMO, il va baisser, il va valoir 70. Mais il va remonter à 130 après. Et comme tu dis, tous les mois, si tu le mets en location, il te ramène un loyer. Tous les mois, il te donne à manger. tous les mois, sur Airbnb ou à la location, tous les mois. Bien choisir les locataires. L'immobilier, c'est votre retraite. Moi, je ne crois pas à la retraite. Je crois à l'immobilier. Tu sais, tu vas te retrouver dans les pays aujourd'hui européens avec plus de retraités que de cotisants. Les pays sont en train de vieillir. Les retraites sont payées par les jeunes qui bossent. Les jeunes qui bossent, tu vois bien l'effet. La plupart, ils sont en train de partir. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont en train de partir parce qu'aujourd'hui, tu as une concurrence fiscale à travers le monde que les gens se disent « Attends, autant que je bosse à Dubaï ou au Koweït ou en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où à travers le monde parce que je n'ai pas envie qu'on prenne tout. » Donc en fait, tu auras moins de cotisants et plus de retraités. Comment veux-tu que les retraites soient payées ? Il y a déjà un trou énorme dans les caisses de l'État. Ce n'est pas possible. C'est une douille son nom, ça, les retraites. Les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, je ne sais pas s'ils auront des retraites. Donc l'immobilier, c'est votre retraite. L'immobilier. Le Mexique aussi, c'est un pays intéressant. Mexique ? Oui. Tu as fait investir là-bas ? Oui, très très bien le Mexique. Très très bien le Mexique. Quelle ville ? Nous, on avait fait Mexico, Playa del Carmen pour la partie saisonnière mais très très bien. Mexico, on l'a revendu. On a investi à Playa mais très très bien. Et le Mexique, je pense que ça va monter. Ce n'est pas très cher et ça va monter. Il fait bon vivre. Tu as beaucoup de digital nomades et c'est un pays qui va exploser parce que ce n'est pas cher. La vie n'est pas chère. Et même tous les... Aux Etats-Unis, j'ai un ami, son fils, il est aux Etats-Unis à Chicago. Tous les spring break, etc. C'est à Mexique. Et moi, j'ai des amis qui ont investi même plus que moi à Playa. Ils ont investi pas mal. Attends, à Nice, à Touloum aussi, il a investi à Touloum. Tu peux investir au Mexique, c'est pas mal aussi. Donc, sur quelle forme d'investissement pour mettre en Airbnb ? Airbnb. Tu sais, tu fais comme nous, tu t'adosses à quelqu'un de local. Tu vas toujours faire des rencontres qui font que tu vas trouver quelqu'un qui a besoin de compléments de revenus. Quelqu'un de sérieux qui ne va pas louer ton Airbnb sans que tu le saches et prendre l'argent à son profit. Tu as juste à surveiller des fois sur le compte Airbnb si les photos de ton appart, tu ne les as pas mis sur d'autres sites. Mais quelqu'un de local, tu prends 10-20% de la rente, tu fais le ménage et tu t'occupes des arrivants. Et tu as juste des petits apparts à 60 000 que tu vas louer 50 euros l'annuité. C'est bien. Ça te rapporte et allez, c'est fou là. Le Mexique, c'est fou toute l'année aujourd'hui. Surtout les autres touristiques. C'est clair. Donc, construction ou ? Non, sur plan. Sur plan. Dans ces pays-là, tu n'embêtes même pas à construire. Ah oui ? Compliqué. C'est compliqué. Sur plan directement, déjà prêt. Ok. Tu investis des petits tickets, des vieux apparts. La partie grèce, c'est pareil, c'est des appartements ? C'est des appartanciens. Des appartanciens ? On n'a rien acheté sur plan, que des coups de fusil. D'accord. Des appartanciens. Pour retaper ? Oui. En retapant. D'accord. Et Marrakech, par contre ? Construction. Marrakech, on est carrément sur un autre modèle, c'est un modèle de construction. Ok. Et que de maison. Tu as un autre business qui est bien aussi à Marrakech, mais il faut avoir un peu plus d'argent, c'est les petits hôtels. Mais pas les hôtels, pas les hôtels de périphérie avec les piscines et tout, ou des petits hôtels de ville. Tu vois, vers Géli, vers Nage, même Paris, il y a des vrais hôtels. Des petits hôtels, 20 chambres. 20 chambres, c'est des très bons actifs. Tu as un peu un truc jeune pour attirer une clientèle sympa. Tu vois, des petits un peu, je ne sais pas si les gens connaissent, mais des mini Mama Shelter. Tu vois, les hôtels Mama Shelter, ça en petit, avec un petit resto sympa en bas, une petite salle de jeu. Et tu vas pouvoir, la nuit, la vendre 70, 80 euros. Tu es full à 70% toute l'année. Tu vas faire 1 500 par jour. Tu as deux personnes à payer. C'est bien. Des hôtels de centre-ville, c'est bien. A la rigueur, tu peux mettre une piscine sur le rooftop, mais il ne faut pas trop de chambres. Il ne faut pas des 60, 110 chambres. Ceux-là, ils ont des difficultés. Il faut un truc un peu funny. 20 chambres, ça suffit. D'accord. Un peu sympa. D'accord. Ça marche. Et Dubaï, du coup, il nous manque ? Dubaï. Dubaï, moi, j'ai acheté ici. Avant tout le monde, j'ai acheté il y a très longtemps à Dubaï. Les appartements que j'ai achetés à l'époque sont devenus vieillissants à Dubaï Marina. Ok. D'accord. Comme il y a toujours de la nouveauté, il faut aller acheter dans de la nouveauté parce que l'ancien, ça a pris de la valeur, mais ça ne se vend pas comme les nouveaux parce que les parties communes sont moins haut de gamme, etc. Et Dubaï, je pense qu'il faut faire attention aux charges de l'immeuble parce que tu as des immeubles avec les charges de propriété qui sont élevées. Mais, alors, c'est mon point de vue. Il y a deux politiques à Dubaï. Il y a des gens qui vont dire qu'il faut acheter du haut de gamme. C'est ce qui perd le moins. Par exemple, ils vont acheter des appartements chez Ellington. Tu connais Ellington ? Oui, Ellington. Tu as d'autres qui vont dire, il y a deux écoles. Tu as une école qui va dire qu'il vaut mieux acheter des appartements chez Ellington à 400 000 pour un one-bedroom, 400 000 dollars, où les autres vont dire qu'il vaut mieux acheter chez Samana avec la petite piscine sur le balcon à 250 000 dollars. C'est un choix. Ça se loue presque pareil. Ça se loue presque pareil. C'est un choix. Moi, je préfère 20 apparts chez Samana à 250 000 dollars pièce que je vais louer, je te parle en dollars, à peu près 1 500 dollars par mois que 4, 5 apparts chez Ellington que je vais louer peut-être 200, 300 euros de plus par mois. C'est le point de vue de chacun. Après, tu vois, j'ai un autre pote qui a acheté lui à Citywalk. Pas loin, à Citywalk, sur vraiment la belle avenue au bon endroit, au quatrième étage, des immeubles pas très hauts. Je crois qu'il a acheté 1 million, 1 million 100 l'appart. 1 million 100 l'appart. Il me dit je peux louer 5, 6 000 par mois. OK ? Donc, tu as un rendement qui n'est pas énorme. Tu as un rendement à 5 %. C'est limite les rendements européens. Par contre, il me dit c'est du haut standing. Je le loue à des bons locataires et ça ne baissera jamais. Il prendra toujours de la valeur. C'est des écoles différentes. C'est des écoles différentes. tout dépend un peu de ton profil. Voilà. Chez Samana, tu vas être en plan de paiement à 250 000. Tu vas louer 1 600, 1 700. À 250 000, tu en fais 4. Tu vas être à 6 000. Ça dépend si tu veux gérer un gros parc avec plein d'actifs ou un parc avec moins d'actifs mais avec des rendements moins intéressants. Oui. C'est vrai que l'IMO à Dubaï, c'est vraiment très vaste. Il y a énormément de constructeurs. Après, les constructeurs bons, forcément, ça se compte sur les doigts de la main et également, enfin, il y a plein de paramètres. Il y a les constructeurs, les quartiers. Il y a plein de trucs comme ça et aussi selon ton profil. Moi, pour moi, moins de 15 minutes de la bourge. Moi, à Dubaï, j'ai toujours réfléchi comme ça. Réfléchir à la circulation à venir. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, Jibière, pourquoi les prises ont baissé ? Tu as vu la circulation qu'il y a ? Oui, circulation de dingue. Aujourd'hui, tu arrives, tu rentres en voiture pour faire un bout de Jibière, tu vas mettre une heure. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont ouvert le nouvel hôtel, c'est le Five Luxe là, mais c'est catastrophique la circulation. Five Luxe, Rixos, etc. Donc, bien réfléchir à ça. Il faut que ça soit quand même dégagé. Tu n'as pas envie de mettre une heure à chaque fois que tu arrives chez toi. D'accord ? Alors qu'à l'époque, c'était l'endroit côté de Dubaï là-bas, Marina Jibière, tu vois, ça a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, à 10 minutes de la Bourge, c'est très bien. Une de la Bourge, Jumeirah, c'est le top. Damak Hills, pas Damak Hills, City Walk, c'est le top, mais c'est très cher. Bien sûr. Et il y a des endroits, c'est que les Émiratis qui peuvent acheter. Donc, il faut être de l'autre côté, mais 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Oui, oui. Le nouvel aéroport, il y en a qui veulent investir là-bas, à voir. Oui, à voir. Oui. Moi, c'est l'aéroport, d'ailleurs, je ne sais toujours pas où il est. À chaque fois que je décolle, je ne vois pas, parce qu'il paraît qu'ils font de la frette dans cet aéroport, il y a déjà des avions. Oui, c'est exactement. Donc, cet aéroport, c'est DWC, donc j'ai oublié le nom, mais c'est DWC. Et j'ai déjà été, moi, pour faire un vol jusqu'au Qatar. Oui. Oui, mais il est... Après, je ne sais pas, au niveau de la construction, ce qu'ils sont en train de construire, mais moi, déjà, là où j'ai été, c'était assez grand, mais ce n'est pas celui du Dubaï international. Parce que si tu veux, Al Maktoum, voilà. Si tu veux, ils sont en train de faire, quand tu décolles, une fois, je partais à Jeddah, donc on décolle dans ce côté-là, tu passes à côté de la nouvelle palme. Il y a une grande palme qu'ils sont en train de faire. Elle est déjà construite. Oui. Pour eux, c'est le nouveau quartier en vogue de Dubaï. Moi, je trouve que c'est trop loin. C'est trop loin. C'est mon point de vue. Et puis, elle est immense. Elle est immense, cette palme. Il faut la remplir. Déjà, juste la palme actuelle, elle est très bien cotée. Tout le monde aime, etc. Il y a quand même des plots, pas beaucoup, mais des plots de libre. Mais là, elle doit faire, je ne sais pas, trois, quatre fois celle-ci. Il faut la remplir, franchement. C'est trop loin de la mer. Tu as vu le quartier de Joumera, la mer que j'aime beaucoup. C'est loin. Pour moi, la base de Dubaï, même s'ils font Dubaï-Crie, etc., la base, c'est quand même bourge. C'est un peu plus de pas. C'est d'entendre aujourd'hui. Pour moi, il ne faut pas être plus loin de 10, 15 minutes d'ici. Et je pense, pour des primo investisseurs, un appartement à 250 000, tu ne prends pas de risque à Dubaï. Tu prends zéro risque. Mais un appartement haut de gamme et Linton à 400 000, c'est quand même 400, 450 000 d'investis. C'est de l'argent, même si tu as des plans de paiement dans les deux cas de figure, c'est de l'argent. Et ensuite, plus l'appartement est cher, plus les charges de l'immeuble sont chères parce que tu rentres dans du haut standing. Donc moi, j'ai un pote qui travaille chez Linton, il me dit, ouais, on est à 500, 600 euros par mois de charge. Je dis, c'est le prix d'un loyer. Donc, il faut que les personnes aient les moyens de mettre 500, 600 euros de charge tous les mois. Tandis qu'un appartement à 250 prix, tu vas être sur 200 euros de charge par mois. C'est convenable. En France, tu as des copropriétés à 200 euros, tu n'as ni la piscine, tu as juste les entières ménagères, etc. Donc, 200, ce n'est pas déconnant, c'est très bien. Après, tu as des gens, par exemple, ils achètent des maisons à Damakills. Moi, si je devais investir dans des maisons, je préfère être à côté de l'aéroport El Mektum. J'ai deux potes qui ont des barraques là-bas, des belles maisons. Je préfère là-bas que Damakills. Je trouve que c'est plus proche. Je trouve que c'est mieux situé et tu es entre des rats. Tu es entre des rats, si tu as envie d'aller dans le populaire. Ce n'est pas El Mektum, lui, c'est l'international. L'international, excuse-moi. Là-bas, j'aime bien. Oui, c'est vrai. Des maisons à proximité de cet aéroport, tu as envie de décoller, c'est rapide. Il ne faut pas qu'ils passent tous les vols commerciaux sur le nouvel aéroport parce que là, c'est dramatique. C'est pour ça, il faut bien se renseigner comment la ville est en train de bouger. Et un quartier que j'aime bien aussi, mais c'est de l'ancien, tu n'achèteras pas sur des nouvelles habitations, c'est Barsha Highs. Oui. Parce que l'emplacement, alors tu es juste à côté de Emirate Mall et l'emplacement est stratégique. Tu es au milieu de tout. Tu es au milieu. Tu es entre la marina et downtown. Oui. C'est vrai que c'est bien là-bas. Tu vois. Tu as un investisseur, un ami investisseur qui est un indien et il a beaucoup, beaucoup de fonds à investir. Lui, il m'a dit je ne me casse pas la tête, j'achète à downtown ne me parlez pas du reste, j'achète qu'à downtown. Tu as raison. Il faut prendre en compte qu'à chaque fois, si tu es à 30-40 minutes, il y a les frais d'essence, il y a les frais de route, il y a les risques de se faire flasher à chaque fois. Je veux dire, plus tu es loin, plus il y a des inconvénients. Oui, c'est vrai. Et puis Barsha, c'est incroyable. Moi, je ne le pensais pas, mais il y a énormément de touristes qui vont à Barsha vivre, enfin qui vont vivre, qui prennent leur hôtel là-bas, etc. Comme tu as dit, tu as le Mall of Emirates t'es aussi à côté de Jumea, tu as juste à traverser la Chersaïd Road. Franchement, c'est vrai que là-bas, tu peux faire des bons petits coups de flip en achetant des apparts, tu retapes. J'ai toujours été, depuis 20 ans que je viens à Dubaï, 15 ans que je prends des hôtels, j'ai toujours été là-bas à l'hôtel. Tu vois, mes biens à Dubaï, ils ont toujours été loués. Je ne laisse jamais un truc libre parce que je venais rarement au final au début. Bien sûr. J'ai toujours été à Barsha Riz. C'est les meilleurs rapports qualité-prix de la ville. C'est vrai. Tu es à côté de tout. Tu as des hôtels comme le Duzit ou le Ramada. C'est un hôtel, je crois, qui appartient des Indiens. Tu as des suites de dingue. C'est équivalent à 5 étoiles. Super bien pour pas très cher. Tu as un bon resto en bas. C'est magnifique, ce quartier. Il y a tout à côté. En fait, il est entre le populaire et... C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien... Moi, j'ai un truc. J'adore le populaire. Je n'aime pas vivre dans les endroits où tu as les Bulgaries, tout ça. Je n'aime pas. Marrakech. C'est pour ça que tu aimes bien le Barcha. J'adore le populaire. Mais même quand... Tu vois, j'ai vécu quelques années à Paris. J'ai vécu dans le 15e, dans le 16e. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Il n'y a rien. Dans ton immeuble, il n'y a que des gens, ils ont 85 ans. Tu fais un petit peu de bruit, tout le monde gueule. Tu vas dans le 10e, dans le 19e. C'est plus sympa. C'est plus vivant. Tu vas en bas, il y a plein de petits restos sympas. C'est vivant. Oui, c'est clair. L'affaire dans le 16e. Bon, je pense qu'on a tout dit au niveau... IMO. IMO. Investissement. Acheter là où ça vous plaît. Là où vous vous sentez bien. C'est là où vous vous sentez bien. C'est votre instinct. Et c'est là que l'immobilier va monter. Très beau mot de la fin. Voilà. Merci à toi, Hakim. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous follow sur nos réseaux. Donc, les réseaux, j'ai mis tout ça en barre dans la description. Les miens également. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.